On va parler drama, on va parler problème, on va parler triche, on va parler cheat, on va parler confession. Rendez-vous compte que là, c'est des accusations très graves qui sont avérées en plus. C'est des gens très crédibles et pertinents qui nous le rapportent. Donc continuez de vous abonner à la chaîne. Bien entendu, si vous aimez CSGO, l'actu et tout mon travail, vous pouvez me récompenser, ne serait-ce que par un abonnement pour essayer de reach un petit peu des statistiques hors normes, c'est-à-dire 200, 300, 400 000 abonnés. Pourquoi pas, on peut rêver. Je vais vous montrer ça immédiatement. On a Nico, donc le joueur de chez G2 que vous devez connaître, qui retweet justement un tweet de Tommy, qui est le propriétaire de Hens, mais pas que. C'est un acteur de la scène e-sport depuis très longtemps. Ce n'est pas quelqu'un de, comment dire, ce n'est pas un clown. Et le monsieur nous lâche un petit tweet absolument banger. Et il dit, je vous rappelle quand même que Kadian est encore, à l'heure actuelle, donc là au Major, en train de crier à la caméra qu'Héroïque, au moment où il y avait les coachs ban, etc. étaient au courant, que les joueurs qui participaient au match étaient au courant. Pas tous, pas tous. Donc à l'époque de Hunden. Et donc c'est très très grave. Ce sont des accusations très très graves. Bon on le sait, je vous ai remis le ban des 37 coachs. Le scandale, si vous n'avez pas vu ma vidéo, c'est les CS, les pros CS cheats, c'est prouvé. Voilà, avec toutes ces personnes qui ont été bannies. Donc c'était 37 à l'époque. Sachant qu'il y en a encore une dizaine de coachs qui sont passés à la casserole quelques semaines, quelques mois plus tard. Et qu'encore à l'heure actuelle, il y a des investigations, il y a des enquêtes qui sont menées. Et il y en a encore qui vont tomber. Donc on est sur 50, 60 coachs qui ont sauté. Quelques joueurs également. Parce que bien évidemment qu'aujourd'hui, c'est le jeu de l'autruche en fait. Et tous les joueurs, entre guillemets, disent Nous on n'est pas au courant mon frérot, c'est le coach cachité, blablabla. Et c'est un bullshit absolument inconcevable, je pense. C'est vraiment très dur à entendre. Pour moi, spectateur, pour vous, spectateur, pour tous les spectateurs d'e-sport, c'est un manque de respect à notre intelligence. C'est un manque de respect à nos connaissances. Parce que quand on a vu les matchs et vous avez regardé ma vidéo, ça se voyait clairement que les joueurs étaient, entre guillemets, complices des coachs. Les investigations le prouvent. Sauf qu'en fait, il faut dire la vérité aujourd'hui, si un scandale de cette ampleur explose et que, comment dire, là une cinquantaine de coachs, donc ça représente 50 coachs, c'est 50 équipes. D'accord ? C'est 50 équipes différentes. 50 équipes de 5 joueurs, si disons il y en a 2, 3 qui étaient au courant dedans à chaque fois, on est sur 100, 150 joueurs professionnels bannis. Du tier 1, du tier 2, du tier 3. Donc, la scène Counter-Strike s'écroule. C'est un scandale monumental pour l'e-sport, pour la crédibilité de ce domaine de manière générale. Donc, je pense que tout le monde est bien content de laisser les cadavres cachés sous la couette parce que ça ferait beaucoup plus, je pense, de dégâts qu'autre chose. Et là, par exemple, ça concerne, imaginez Heroic, qui sont actuellement, je vais aller vérifier tout de suite au moment où on regarde la vidéo, ils sont actuellement numéro 6 mondial. C'est la sixième meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. Donc, voilà, on parle quand même de très, 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 très gros joueurs et que potentiellement, il pourrait y avoir des têtes qui tombent de manière plutôt honteuse. Je pense que Valve, même les acteurs de la scène, ne laisseront jamais ça et feront toujours l'autruche en mode, ouais, moi, j'étais pas au courant, etc. Et que ces trucs, ce sera toujours parole contre parole et qu'on démêlera jamais, 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 jamais ces histoires. Mais que tous les six mois, voilà, il y aura un truc qui va ressortir, un mec qui va vouloir parler parce que sa carrière est finito ou un truc comme ça. En tout cas, voilà, encore une fois, du drama, de la triche, c'est prouvé. Vous pouvez tous vous mettre dans la tête et ancrer ça, vraiment, je pense, au plus profond de vous. Que, oui, c'est dans tous les jeux e-sports, bon, là en particulier sur CSGO, il y a de la triche, il y a eu de la triche, les gens sont complices. C'est malheureux, c'est triste. Je suis le premier déçu, je pense avoir subi des games où on m'a triché à la gueule. Je l'ai déjà prouvé et ça a bien évidemment freiné peut-être des carrières, d'autres gens qui trouvent ça injuste, etc. Mais que voulez-vous que je vous dise, positivons et gardons en tête que si un scandale de cette ampleur explose avec des preuves et ce genre de choses, c'est la destruction totale de la scène et de la crédibilité de l'e-sport, de l'écosystème. Et de manière générale, les gens nous cracheraient totalement dessus. Kelvin, merci infiniment pour ton sub. Ça me fait profondément plaisir, sachant qu'en plus, il y a quelques jours, tu étais encore sur le stream à kifter à fond. Plus de 200 subs de gift de sa part, c'est absolument incroyable. On ne s'arrête pas là les gars parce qu'on va continuer dans la triche. Voilà, on va continuer dans la triche. Et là, c'est un banger qui est tombé justement aujourd'hui, donc au moment où j'enregistre la vidéo. Donc là, on est le 16 mai pendant le Major. Alors, que voulez-vous que je vous dise ? Les timings sont selon moi un peu douteux. Je ne sais pas, des mecs qui veulent refaire carrière, qui ont du papier à vendre. Je ne sais pas, mais j'ai du mal aussi à croire que le mec ment en fait, parce qu'il y a des preuves derrière et ce genre de choses. Donc continuez de vous abonner s'il vous plaît, si vous aimez ce contenu. Donc match truqué, voilà, les CSGO. Et on parle, les pros CSGO trichent toujours avec des matchs truqués, du match fixing encore. Et là, surtout, on a en plus, comment dire, des preuves qui sont rapportées. Et ça concerne des joueurs du tiers 1 et la scène kazakh. La scène kazakh, et notamment Hobbit, donc champion de Major avec Gambit, je vous le rappelle, à Cracow. Et actuellement, donc chez Cloud9, ils sont numéro 3 mondiaux. Numéro 3 mondiaux. Donc c'est du très, 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 très sérieux. C'est un article de Deserto, de Richard Lewis, publié sur Deserto, avec son ancien teammate. Voilà, des anciens teammates totalement oubliés, bien entendu, qui, d'un coup, veulent faire mea culpa. Donc j'accepte, il n'y a pas de souci. Donc on a cette personne, voilà, qui dit, oui, oui. Donc ça concerne toute la scène CIS. Toute la scène CIS avec du match fixing et des preuves, etc. Mais la tête d'affiche, bien évidemment, c'est Hobbit, c'est Hobbit et présomption d'innocence, parce que rien n'est prouvé à l'heure actuelle, ok ? Mais présomption d'innocence, parce que bien évidemment qu'il va protéger au maximum son cul, c'est sûr à 100%. Et donc, voilà, on a des screens, des bêtes, des conversations écrites dans leur langue. Je ne sais même pas de quelle langue il s'agit. Mais on a un article bien fourni. Je vous le mettrai en description pour ceux qui veulent un peu de lecture et aller creuser un peu plus loin. Moi, je vous affirme, je vous confirme donc qu'à l'heure actuelle, il y a une enquête sur plusieurs joueurs de la scène CIS Kazak. Et on connaît, on connaît désormais le... Lui, il dit, I have never been involved in match fixing, etc. Son ancien teammate dit que oui, il y a des preuves que lui, il a fait, etc. Donc on sait qu'aujourd'hui, faute avouer, c'est condamnation perpétuelle, c'est perpétuité, pardon. Donc on le sait, en fait. Donc il y aura toujours aujourd'hui des gens qui vont nier leur implication dans un quelconque format de triche, match fixing, match truqué, pas match truqué, etc. Aujourd'hui, les joueurs ne prendront plus jamais ce risque-là parce qu'on connaît les sanctions. Et surtout, ils gagnent déjà bien assez économiquement pour ne pas avoir à faire ça. À l'époque, je peux le comprendre, où les salaires étaient de 500 euros par mois, entre guillemets. Mais ce n'était pas très loin de ça. Et les mecs, ils pouvaient parier contre eux, sur eux, faire extrait de perte et gagner plusieurs milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Là-dessus, je peux le comprendre. Kevro, merci pour le gift sub. Je t'embrasse, mon ami. Merci pour le soutien. Donc on connaît aujourd'hui les sanctions. On les connaît, les sanctions. Donc voilà, c'est encore dramatique, j'ai envie de vous dire. Sachez que dans l'article, on a des certos qui disent avoir contacté Cloud9 pour leur informer que l'article allait sortir, etc. Pendant la période de Major. Là, on parle, il y a le Major en verse qui est en train d'être joué. Et Cloud9 est en lice. Et donc, c'est un timing un peu douteux. C'est un timing un peu douteux. Ce Major, il n'y a que des dramas, on parle de triche, on parle de match fixing, on parle de coach bug. C'est immonde, c'est totalement immonde. Donc continuez de vous abonner. Je suis désolé de vous apprendre des nouvelles si négatives. J'aurais aimé avoir des news un petit peu plus joyeuses. Mais cette semaine, franchement, l'actualité est très chargée en négatif. Je m'en excuse. Même si bon, que vous voulez que je vous dise, on aime aussi les dramas, bien entendu.